L'événement politique du week-end, c'est le congrès du Parti Socialiste à Poitiers. Face à l'adversaire, la droite. La droite. La droite. La droite. La droite. La droite. La droite aujourd'hui. Cette droite. Ne laissez jamais la droite. La droite. La droite. La droite. La droite. Cette droite, 10 partis. Cette droite sans rivage à droite. Le rabillage de l'UMP. L'homme qui n'aimait pas les Français. Le président, le chef de l'opposition. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Monsieur Sarkozy. Monsieur Sarkozy. Monsieur Sarkozy. Monsieur Sarkozy. Monsieur Sarkozy. Monsieur Sarkozy. Non, monsieur Sarkozy. La main invisible du marché en France, on a vu ce qu'elle pouvait donner lorsqu'elle avait comme gant Nicolas Sarkozy. Monsieur Sarkozy déteste que l'on pointe du doigt ses sorties légèrement xénophobes. Par ses pratiques dans l'opposition, Nicolas Sarkozy est déjà un problème pour le pays. Il refuse même de dire mon nom ou mon statut. C'est un comportement infantile, puéril, inutile, typique de monsieur Sarkozy. Entre les fausses promesses de 2007 et le discours halluciné de Grenoble, en guise de renouveau, on nous propose un grand retour en arrière. Célébrer les vertus morales du curé plutôt que de l'enseignant. Dire cela, ce n'est pas être républicain. Faire de la politique, c'est débattre, argumenter, ce n'est pas vociférer ou insulter. Monsieur Sarkozy a trouvé sa stratégie, reprendre les thèmes du Front National tout en se parant des atours de la République. Monsieur Sarkozy invente d'ailleurs à cette occasion la République Canada Dry. Cela ressemble à la République, mais ce n'est pas la République. Parce que nous sommes tout sauf des laxistes, je ne veux pas que Nicolas Sarkozy recidive. La devise de la République est liberté, égalité, fraternité et ce n'est pas Foucaix, Rolex et Karcher.